bonjour à tous dans cette vidéo je voulais tout d'abord vous parler des fins dernières c'est à dire qu'est ce qu'il se passe après la mort car malheureusement les prêtres n'insiste plus assez dessus sur ces fameuses fins dernières de même qu'ils n'insistent pas assez sur les dix commandements et c'est fort dommage donc que se passe-t-il après la mort tout d'abord l'âme quitte le corps ensuite l'âme passe en jugement individuel et particulier devant notre seigneur jésus christ et là il y a trois possibilités soit c'est l'enfer éternel c'est à dire en fait c'est un lac de feu donc il ya des tourments indicibles pour toute l'éternité c'est c'est assez c'est assez violent quand même et donc c'est à vous de ne pas y aller donc pour ça il faut respecter les commandements de dieu et et se repentir de toutes nos fautes et d'essayer de d'être dans la bonne volonté dans la bonne volonté d'être de bonne volonté comme on dit donc essayer d'être en état de grâce le mieux c'est d'être un bon catholique pour ça alors soit au jugement particulier vous n'êtes pas assez pur pour aller directement au ciel donc vous passez en purgatoire et là le purgatoire peut durer jusqu'à la fin du monde sachant que d'après les révélations de maria sima qui est une mystique autrichienne qui est morte récemment excusez moi il ya mon imprimante qui qui veut pas s'étendre voilà donc maria sima disait que le purgatoire pouvait durer à peu près 40 ans moyenne pour en moyenne 40 ans mais la vierge a dit aux enfants de fatima que une de leurs amis allait rester en purgatoire jusqu'à la fin du monde donc ça peut durer des siècles et des siècles en fait moi je pense que la fin du monde aura lieu vraisemblablement dans mille ans à peu près car il y arrivera le millenium incessamment sous peu dans dans quelques années l'humanité basculera dans le millenium qui est la dernière ère de l'humanité l'ère de l'esprit saint donc soit après la mort soit vous allez immédiatement paradis et ça ça concerne les martyres en fait c'est à dire si vous mourrez pour le nom de jésus au nom de jésus et bon alors bien évidemment cela exclut les musulmans de les musulmans ne meurent jamais en martyr puisqu'ils ne croient pas ils ne croient pas enfin ils prennent jésus pour un prophète et non pas comme comme en fait comme dieu en fait comme le verbe incarné et ensuite à la fin du monde viendra le jugement dernier c'est à dire que c'est ce qu'on appelle la parosie c'est à dire le deuxième et dernier retour du christ sur terre donc c'est le deuxième et le dernier il n'y a pas de jésus deviendra sur terre qu'à la fin du monde au jugement dernier et là ce sera un jugement général du monde c'est à dire que comme il dit comme il est dit dans les écritures toute la lumière se fera sur toutes les actions de chacun d'entre nous et on verra toutes les conséquences de nos actions aussi sur les générations qui viendront après nous et donc tout le monde sera confirmé dans son jugement particulier c'est à dire qu'il n'y a pas d'appel possible au jugement particulier ceux qui sont ceux qui sont jugés pour l'enfer iront éternellement en enfer et ne peuvent pourront plus en sortir et ceux qui iront en paradis aussi ne pourront plus retourner enfin ne pourront plus en fait si vous voulez l'enfer et le paradis sont et sont deux mondes séparés et il n'y a pas de passage entre l'un et l'autre donc si vous si vous êtes si vous a été jugé digne du purgatoire ou du paradis vous resterez pour l'éternité au paradis et donc à la fin du monde les corps réintégreront les âmes ou plutôt les âmes réintégreront les corps c'est ce qu'on appelle le corps glorieux donc donc en réalité au ciel nous serons encore glorieux avec notre individualité notre âme et ceux qui seront en enfer auront aussi leur corps mais je pense que ça les torturera d'autant plus en fait voilà donc maintenant je voulais je voulais vous lire le dyes ira et qui est une séquence de la de la messe du requiem c'est une séquence qui date du 13e siècle et c'est c'est un poème moi je trouve ça très beau c'est ça ça raconte en fait le jugement dernier en fait le jour de la colère de dieu finalement où dieu dira c'est assez ça suffit maintenant c'est la fin du monde donc je vais vous lire ce ce poème alors à la base c'est en latin mais ça a été traduit en forme littéraire jour de colère que ce jour là où le monde sera réduit en cendres selon les oracles de david et de la sibylle quelle terreur nous saisira lorsque le juge apparaîtra pour tout juger avec rigueur le son merveilleux de la trompette se répandant sur les tombeaux nous rassemblera au pied du trône la mort surprise et la nature verront se lever tous les hommes pour comparaître face au juge le livre sera alors ouvert où tous nos actes sont inscrits tout sera jugé d'après lui lorsque le juge siégera tous les secrets seront révélés et rien ne restera impuni dans ma détresse que pourrais-je alors dire quel protecteur pourrais-je implorer alors que le juste est à peine en sûreté au roi d'une majesté redoutable toi qui sauve les élus par grâce sauve moi source d'amour rappelle toi jésus très bon que c'est pour moi que tu es venu ne me perds pas en ce jour là à me chercher tu as peiné par ta passion tu m'as sauvé qu'un tel labeur ne soit pas vain tu serais juste en me condamnant mais accorde moi ton pardon lorsque j'aurai à rendre compte vois je gémit comme un coupable et le péché rougit mon front seigneur pardonne à qui t'implore tu as absout marie madeleine et exaucé le larron tu m'as aussi donné espoir mes prières ne sont pas dignes mais toi si bon fait par pitié que j'évite le feu sans fin place moi parmi tes brebis garde moi à l'écart des boucs en me mettant à ta droite quand les maudits couverts de honte seront voués au feu rongeur appelle moi parmi les bénis en m'inclinant je te supplie le coeur broyé comme la cendre prends soin de mes derniers moments jour de larmes que ce jour là ou de la poussière ressuscitera le pécheur pour être jugé d'agne mon dieu lui pardonner bon jésus notre seigneur accorde lui le repos amen et je voulais aussi vous réciter l'absout sous forme tridentine donc c'est une traduction d'après le latin c'est aussi en fait ça fait partie de la messe de requiem délivre moi seigneur de la mort éternelle en ce jour redoutable où le ciel et la terre seront ébranlés quand tu viendras éprouver le monde par le feu voici que je tremble et que j'ai peur devant le jugement qui approche et la colère qui doit venir ce jour là doit être jour de colère jour de calamité de misère jour mémorable et très amer donne leur le repos éternel seigneur et que la lumière brille à jamais sur eux donne nous le repos éternel seigneur et que la lumière brille à jamais sur nous au nom du père et du fils et du saint-esprit ainsi soit-il et je voulais enfin conclure cette vidéo en vous mettant le lien vers ce cette page en fait c'est le diès iraï dans l'histoire de la musique donc le diès iraï thème important dans l'histoire de la musique le thème du diès iraï fait partie de la messe des morts le requiem important parce que privilégié par les compositeurs qui se sont consacrés à ce beau texte qu'est celui du requiem donc là vous avez le texte et vous avez aussi des liens pour écouter la séquence et vous avez aussi des des liens vers ceux qui se sont inspirés de cette séquence dans leurs oeuvres voilà berlioz sans liste rachmaninov au neger etc et il ya aussi certains compositeurs qui qui ont repris le texte mais qui n'ont pas respecté la séquence de manière mélodique donc là vous voyez il ya forêt dvorak verdi berlioz mozart etc voilà que dieu vous bénisse et à très bientôt pour la prochaine vidéo